Salut ! J'espère que tu vas bien, toi qui regardes cette vidéo, les circonstances sont extrêmement particulières. J'ai mis du temps à pouvoir installer mon matériel pour faire cette vidéo. On est en plein confinement, je suis chez moi, je suis dans mon bureau, mon fils dort, ma femme est en train de se reposer. J'aimerais vraiment prendre de vos nouvelles et de savoir comment est-ce que vous vivez votre confinement. J'aimerais vraiment me tenir à votre disposition si vous avez besoin de parler sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. J'ai encore cette possibilité de répondre. Donc je vous pose cette question, comment est-ce que vous vivez votre confinement ? J'aimerais vous donner quelques nouvelles parce que c'est vrai qu'on a été assez silencieux sur les réseaux sociaux. On a été assez discret ces derniers temps depuis le confinement. Voilà, donc il a fallu que forcément je m'occupe d'Esaï, que je m'occupe de notre fils. Comme tous les parents, j'ai dû lui faire sa classe, j'ai dû m'occuper de lui, préparer des activités, faire en sorte qu'il puisse profiter de la maison, qu'il puisse ne pas trop subir les conséquences de ce confinement. Donc c'est pour ça qu'on a été assez distants sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup, vous n'avez pas vu beaucoup de stories, beaucoup de choses comme ça. On n'a pas fait beaucoup de publications tout simplement parce qu'on n'a pas forcément le temps. Notre objectif, c'est de nous occuper de notre famille premièrement et l'église et toutes ces choses-là viennent ensuite. Forcément aussi, l'église, la pépinière a été fortement impactée parce qu'on a fermé notre église. Donc on a dû mettre en place tout un système de culte en direct. Mais donc du coup, tout ça, ça a demandé beaucoup de gestion, beaucoup d'organisation et je vous avoue que j'ai focalisé là-dessus et beaucoup moins sur Flechemy. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ce temps un petit peu mis à part où j'ai été en contact un peu avec le virus, m'a réjoui le cœur sur certains points et m'a posé des questions sur d'autres. J'aimerais au travers de cette vidéo tout simplement vous partager le fruit de ma réflexion. C'est une vidéo un petit peu improvisée où j'ai quelques notes sur une feuille. Voilà, j'aimerais vraiment vous encourager au travers de quelques réflexions que j'ai pu avoir. Dans la parole de Dieu, quand vous lisez dans les actes, particulièrement au chapitre 8, à la fin du chapitre 7, vous savez qu'on parle de la lapidation d'Étienne. Étienne était un disciple de Christ engagé et seul, avant de devenir l'apôtre Paul, n'avait qu'une envie, c'était d'exterminer tous les chrétiens. Et à la fin du chapitre 7, on assiste à la lapidation d'Étienne et à ce moment-là, Étienne est enlevé au ciel. Étienne dit avoir vu le ciel à ce moment-là. Et au chapitre 8, une grande crainte s'est emparée du peuple de Dieu, des chrétiens. Et la Bible nous dit qu'ils sont alors quittés Jérusalem et ils ont été dans des contrées voisines. Cette épreuve, cette difficulté qu'ils ont traversée, leur a permis de conquérir de nouveaux terrains, de conquérir des nouvelles terres qu'ils n'avaient pas encore conquises. Je trouve ça extraordinaire que Dieu ait permis ça. Je sais que ça peut paraître surprenant de dire Dieu a permis qu'il y ait des persécutions des chrétiens. Mais je crois que parfois Dieu permet les choses parce que derrière, il y a des bénédictions beaucoup plus grandes. Quand les chrétiens ont dû quitter Jérusalem pour aller envahir les contrées voisines, ça a permis qu'énormément d'églises puissent voir le jour, qu'énormément de dames puissent être touchées par la parole de Dieu. Et ça a permis de répondre à ce commandement de Jésus qui nous disait d'aller de par le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est vrai que les chrétiens, les premiers chrétiens étaient cantonnés à Jérusalem et ils n'avaient pas saisi cette nécessité d'aller de par le monde, prêcher la bonne nouvelle. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de vivre quelque chose de similaire. Alors que toutes les églises aujourd'hui sont fermées, alors qu'aucune église ne peut ouvrir ses portes pour accueillir des fidèles et faire un culte ensemble, toutes les églises ont commencé à trouver des solutions alternatives pour pouvoir proposer un culte, pour pouvoir proposer quelque chose à leurs fidèles. Et c'est pour ça qu'on a vu fleurir sur les réseaux sociaux des dizaines et des dizaines de cultes en ligne, de messages en ligne des pasteurs qui se sont simplement filmés en face caméra pour apporter un message à leurs fidèles. On a vu des lettres de prières circuler, on a vu des réseaux de prières circuler. Dans notre église, ça nous a mis un coup de pied aux fesses pour démarrer nos cultes en ligne. On a créé la pépinière au-delà des murs. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller vous abonner, ça nous encouragerait énormément que vous puissiez le faire. Donc allez vous abonner à notre chaîne YouTube, ça encouragerait vraiment toute l'équipe qui s'est donnée à fond pour ça. Mais comme quoi, le fait d'avoir vécu ce temps un peu particulier avec le coronavirus, ça nous a permis de sortir des murs, de sortir un petit peu de nos habitudes, de nos cancans et ça a permis de booster un petit peu notre communication. J'ai vu des églises ouvrir des pages Facebook alors que jusqu'à présent elles étaient réfractaires. J'ai vu des pasteurs communiquer sur internet alors que jusqu'à présent ils étaient réfractaires. Mais comme ils ont été face à une nécessité, ils sont allés là où les gens étaient. Et aujourd'hui, là où les gens sont, c'est sur internet. Je crois vraiment qu'il va y avoir un avant et un après coronavirus au niveau des églises. Je pense que de plus en plus d'églises vont comprendre l'intérêt d'être communiquant sur les réseaux sociaux, d'être positionnés sur les réseaux sociaux, sur YouTube, d'être présent et c'est vraiment une grâce extraordinaire. C'est vraiment quelque chose de génial et j'étais vraiment heureux de voir cette flopée de cultes en ligne, de messages. Et c'était vraiment génial parce que les réseaux sociaux que j'utilise habituellement, qui peuvent parfois être inondés de choses plus ou moins bonnes, là sont inondés de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et c'est vraiment la meilleure des choses. Maintenant, à toute bonne chose, il y a toujours le revers de la médaille. Dans tous les réveils spirituels, on trouve toujours la dérive. C'est-à-dire que le temps de réveil est un temps où tout le monde est boosté, tout le monde est impacté et tout le monde se met la main à la pâte pour créer du contenu, pour développer, pour faire grandir l'Église. Là, aujourd'hui, on voit vraiment ce qu'est l'Église, c'est-à-dire tous les chrétiens, tous les croyants, tous ceux qui ont placé leur vie en Christ s'assembler pour annoncer l'Évangile. Et c'est vraiment ça le sens de l'Église. Aujourd'hui, ce n'est pas des murs, c'est vraiment ce partage qu'on a découvert. Quand les Églises ont fermé, le premier réflexe qu'on a eu, c'est de se dire, il faut qu'on arrive à connecter avec nos chrétiens, il faut qu'on arrive à leur produire du contenu, il faut qu'on arrive à leur donner des cultes, il faut qu'on arrive à leur donner des temps de Sainte Seine, il faut qu'on arrive à donner des temps de louanges, alors on va s'activer, on va filmer, tout ça. Et c'était très bien, comme je l'ai dit sur le point précédent, mais je me suis posé cette réflexion. Aujourd'hui, par les circonstances, vous pourriez passer des heures et des heures devant votre écran à regarder et à assimiler du contenu chrétien, des bonnes prédications, des bonnes prêches, des bons temps de louanges. Les marvannes font des temps de louanges exceptionnels tous les matins, tous les matins je me prends mon petit temps avec les marvannes pour louer avec Dieu. Un gros merci à eux si vous regardez cette vidéo, vraiment je vous remercie parce que ça fait du bien à moi, donc c'est vraiment génial, continuez et je vous encourage. Mais en tant que chrétien, aujourd'hui, on a pléthore, pléthore, pléthore de contenus et j'y fais attention. Faites attention parce qu'on n'a jamais été appelé à recevoir sans donner et c'est un petit peu le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu es derrière ton écran et tu as mangé des prédications pendant tout le temps du confinement, tu as pris des temps d'adoration, de louanges, de louanges, de louanges, tu as écouté des prédications, tu as reçu, tu as reçu. Mais n'oublie pas que tout ce que tu reçois a destination à être redonné, tout ce que tu reçois a destination à être transmis. Alors, je voudrais te donner quelques clés peut-être ou quelques trucs que tu peux mettre en place tout simplement pour redonner ce que tu as reçu. La première clé, c'est peut-être t'encourager à être toi-même producteur de contenus, à être toi-même de ceux qui vont partager l'évangile. Mets-toi devant ta caméra, partage ce que tu as reçu, partage ce que tu as emmagasiné, les temps de méditation que tu as pu recevoir de Dieu. Partage-le. Si tu es bon à la louange, fais de la louange. Si tu es bon au dessin, fais du dessin. Si tu es bon à ça, mais tout ce que tu as en magazine, retransmes-le. Transmes-le, c'est vraiment le plus important. Une deuxième chose, peut-être, c'est de prendre du temps pour prendre des nouvelles de ceux de qui tu étais éloigné, ou peut-être de ceux avec qui tu t'es toujours dit « faut que je les appelle, faut que je prenne contact avec eux ». Prends ce temps-là, prends le temps de les appeler, de les contacter, de leur demander comment ils vont. Prends le temps de prendre des nouvelles de tes proches, de tes amis, des personnes de ton église que tu n'as pas l'habitude de fréquenter, des gens avec qui tu n'as pas forcément de lien. Saisis cette opportunité de dire « voilà ce que j'ai reçu, je vais le retransmettre, je vais faire du bien à quelqu'un, je vais partager ce que j'ai reçu avec quelqu'un ». Je voulais simplement vous donner ces deux petites clés vraiment pour que vous ne puissiez pas devenir des obèses spirituelles qui assimilent, qui accumulent, qui accumulent sans jamais transmettre. Je vous rappelle que le principe biblique, c'est que plus tu vas donner, plus Dieu va te donner. Donc donne ce que tu as reçu, tout ce que tu as emmagasiné en prédication. Ouvre un blog, crée un site, crée une chaîne YouTube, fais du dessin, inonde les réseaux sociaux de ce que tu as reçu, de ce que Dieu t'a donné, pour être toi-même producteur de contenu, ne sois pas que de ceux qui assimilent, qui prennent sans jamais retransmettre. C'est Matt Marvin qui avait pu citer quelqu'un, je ne sais plus le nom, qui avait dit « attention, dans cette période, il va y avoir beaucoup de ressources, mais Dieu doit toujours être la source ». Et c'est mon dernier encouragement, il va y avoir plein de prédications. Et peut-être que le revers, ça serait de dire « c'est bien, je vais me ressourcer, je vais me ressourcer, je vais me ressourcer, je vais écouter beaucoup de prédications. » Mais n'oublie pas de prendre du temps aussi avec Dieu, toi-même, toi-seul, de prendre du temps pour lire ta Bible, pour connecter avec Dieu, toi-seul, sans artifice, sans moment de louange, sans un groupe de louange avec toi, sans un prédicateur avec toi, juste toi, ta Bible et Dieu, pour vraiment que tu puisses recevoir directement de la source et ne pas recevoir que par des ressources, mais vraiment que Dieu soit la source de toutes tes bénédictions. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage, je pense que je vais galérer parce que j'ai vraiment vidé mon sac, vidé ce que j'avais à dire, voilà. Et faites-vous du bien, profitez de ce temps peut-être mis à part pour connecter à Dieu, pour découvrir qui est Dieu. Soyez bénis, soyez encouragés, et en attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique, surtout en ce moment. Bye ! Sous-titrage ST' 501